La télévision du Monde a malheureusement décliné notre offre en raison de quelques impondérables de dernière minute, notamment Maître Emmanuel Pensy, qui malheureusement ne pourra pas être des nôtres cet après-midi. Mais ceux qui sont déjà confortablement installés sur ce plateau, ils sont issus de différents partis politiques de l'opposition du pouvoir. Et parmi nos invités, le représentant du peuple du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Souleymane Karamoko, qui est le représentant régional du PCRN dans la région de la Damawa, c'est dans le septentrion du Cameroun. Monsieur Souleymane, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment même. Et tout à fait, je viens de la région de la Damawa, en ville de Ngaoundéré, pour partager ensemble les thématiques que vous venez d'évoquer au sommaire à l'entame de l'émission. Merci à vous d'avoir fait le déplacement de Ngaoundéré pour partager avec les téléspectateurs de la télévision du Monde, qui sont d'ailleurs très nombreux en Ngaoundéré et même dans la région de la Damawa, qui nous suivent tous les samedis dès 15h sur la télévision du Monde à travers ce programme. J'espère également que vous avez mobilisé la base pour poser les questions et qu'avec vous et vos téléspectateurs, ou du moins vos militants de la base, nous pourrons échanger dans le cadre de cette édition. Parmi nos autres invités sur ce plateau, nous avons le représentant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, très remuant ces derniers temps sur le terrain, conseiller municipal Serge Cepo, de la circonscription de Doie la Troisième. Bon après-midi. Serge Cepo, c'est nouveau ça. Ah, Julien Cepo, pardon. Pardon. Je ne sais pas. Alors, j'ai eu un collaborateur, c'est un Cepo, rassurez-vous. Julien Cepo, conseiller municipal à Doie la Troisième. Oui, entre autres. Bonsoir, n'est-ce pas, Frédéric, et bonsoir à tous les copanélistes. Bien entendu, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. J'espère que les différentes thématiques qui seront mises à la table ce soir, n'est-ce pas, vont, nous serons, n'est-ce pas, à la hauteur pour les disséquer, afin qu'à la fin de cette émission, les téléspectateurs soient mieux édifiés qu'avant, n'est-ce pas, le début. Alors, j'espère qu'ils seront davantage édifiés, parce que vous venez de commettre un autre ouvrage, Élections présidentielles, 2018 au Cameroun, le gâchis, réflexion pour l'avènement d'une société plus démocratique et d'une citoyenneté plus participative. C'est le livre de Maître sur le marché. Notre conseiller municipal à Doie la Troisième, pour le compte du MRC, Julien Cepo, Tighe, qui nous a donc fait l'honneur, par ailleurs, de nous dédicacer cet ouvrage qui, je pense, est encore en train d'être mis sur le marché. Absolument, le livre est paru depuis, il a fait déjà quelques semaines déjà, et je pense que, je me déploie encore sur le terrain de la décision, mais je pense que les Camerounet trouveront là-dedans quelques éléments qui vont les vérifier, n'est-ce pas, sur ce qui fait réellement passer au cours des dernières élections, et notre lecture en tant qu'homme politique est, bien entendu, en tant que celui-là, n'est-ce pas, qui estime que les élections ne sont pas faites selon les règles de l'art. D'accord, on ne va pas revenir sur la question cet après-midi, mais on aura certainement sur d'autres plateaux à y revenir. Nous avons également un invité de choix sur ce plateau, nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, enseignant des universités du Triangle National, professeure Jacqueline Coyoc, que nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi, c'est d'ailleurs la seule femme sur ce plateau. Bon après-midi. Merci, et aussi merci de m'avoir invitée pour ce débat, et j'espère que pour vos millions de téléspectateurs, ils pourront piger quelque chose cet après-midi, du débat que nous avons avec les copanélistes, que je sens déjà très enthousiaste par rapport aux thématiques. Les thématiques qui sont évoquées dans le cadre de cette édition-là. Je vous ai également rappelé à nos téléspectateurs, il y en a des fidèles, il y en a qui ont un peu perdu la foi, mais rassurez-vous, après quelques problèmes techniques, nous avons retrouvé CanalSAT depuis ce vendredi. Nous sommes donc disponibles sur CanalSAT, sur la position 390. Vous pourrez donc réinitialiser votre télévision, et puis vous avez tous azimuts et toutes les autres émissions de la télévision du monde sur votre télévision. Merci donc d'être toujours câblé LTM, et dans le cadre de ce débat de cet après-midi. Alors nous ouvrons les thématiques bien évidemment avec ce zapping. Le zapping, c'est une prise de parole pour chacun d'entre vous. Permettez-moi d'ouvrir avec M. Souleymane du PCRN. Vous le savez, une actualité a défrayé la chronique, notamment mardi et mercredi, retour d'une annonce à Dover l'Afrique. Qui serait décédé ou à Joumouas qui aurait été attaqué par les sécessionnistes et qui aurait été gravement atteint ? La vidéo a fait le tour. Quel est le commentaire que vous avez fait lorsque vous l'avez vu ? Je crois que cette situation est désolante. D'abord, il faut comprendre que la guerre de sécession qui a été lancée au niveau, dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en dépit d'être une guerre militaire, il y a d'abord une guerre de communication. Et cette vidéo qui a été lancée pour dire que le gouverneur a été attaqué, ça fait partie d'un buzz, ou du moins, je pense, pour essayer de montrer qu'ils ont la situation. Les sécessionnistes, la bande armée a la situation en main, attaquer le gouverneur de cette région, ils veulent juste monter leur posture de puissance. Maintenant, il va falloir éduquer le peuple camerounais en partageant ce genre de fausses informations. Et le gouvernement doit accentuer davantage, non seulement au niveau de la sensibilisation, ça doit se jouer à ce niveau-là, de partage de fausses informations, qui est d'ailleurs un acte condamnable par la loi. Et les sensibilisations doivent continuer afin que ce genre de choses s'estomment. Et ce ne serait pas seulement ce genre d'image qui circule. Généralement, il y a des images d'atrocité que les gens partagent, parce qu'ils heurtent la sensibilité des citoyens camerounais, et même au-delà, c'est sur la toile, c'est un monde ouvert où on regarde au-delà des frontières. Et là, je crois que nous devons absolument arrêter et chercher à résoudre profondément la question de cette crise-là, qui déjà a de nombreuses conséquences sur le plan socio-politique et économique également du Cameroun. – Jelince Cepo, là je me suis retrouvé, il n'y a plus de siège Cepo, Jelince. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, ce n'est pas la première fois, il a déjà été attaqué plus d'une fois, le ministre de la Défense également a été attaqué dans cette partie du triangle national. Est-ce qu'on est dans une guerre de communication ou alors on veut simplement mettre en mal la situation de l'autorité administrative dans cette partie du triangle national, puisqu'on ne sait toujours pas qui a véritablement mis cette vidéo sur les réseaux sociaux ? – Bien, je pense que cette situation rejoint à suffisant, ce que j'ai souvent l'habitude de dire sur vos plateaux ici et ailleurs. – Merci. – Merci. – Merci.